Il est déplorable que le sang coule toujours depuis la mort du prince Rui Gwagasore a regretté le vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura, Mgr Anatole Ruggerinyangi. C'était ce 13 octobre, lors d'une messe de Rokiem, marquant la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du prince Rui Gwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. Ces cérémonies ont été rehaussées par la présence du couple présidentiel, les membres de la famille royale, les recadres du gouvernement, ainsi que les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi. Dans son homélie, Mgr Luggerinyangi a interpellé les autorités burundaises à se défaire de l'esprit de haine et de division. Beaucoup de sang des Burundais innocents coule toujours depuis l'assassinat du prince Rui Gwagasore. Ces dates de commémoration de nos héros tués nous rappellent ces journées sombres où les nôtres ont été assassinés. Arrêtons de jouer les ignorants. Il nous faut nous ressaisir pour que le sang des Burundais ne soit plus versé, que personne ne dise que cette paix ne le concerne pas. Nous venons ici tous tirés à quatre épingles alors que notre conscience nous parle d'autre chose. Prions pour que le Seigneur utilise son pouvoir pour faire sortir les démons qui sèment la division et de la haine. La division et la haine persistes est toujours au Burundi, les divisions ethniques existent toujours, même si elles s'estomment petit à petit. On voit des divisions au sein des partis politiques où les membres ne cessent de se diviser au lieu de s'unir. Il y a des rivalités entre les partis politiques si bien sûr ils ne cherchent pas à s'entretuer. Implorons le Seigneur pour que nous soyons délivrés de ses esprits maléfiques. La suite des cérémonies de la commémoration s'est déroulée à Wugidzo, au mouselée de ce héros de l'indépendance, où il y a eu des pots des jarbes de fleurs en commençant par le couple présidentiel. Le parti Uprona appelle au gouvernement du Burundi à prendre les devants pour que les commanditaires de l'assassinat du prince Ruy Gwagasole puissent reconnaître le crime qu'ils ont commis. Au niveau du parti Uprona, chaque fois à cette date, nous demandons à la Belgique de se ressaisir d'abord d'accepter qu'ils ont commandité les gens qui ont assassiné le prince Ruy Gwagasole comme ils l'ont fait en RDC. Ils ont accepté qu'ils ont tué Patrice Lumumba. Et cela, ça va aider à réconcilier le peuple burundi et le peuple berge. A chaque fois à cette date, je rappelle cela et surtout je rappelle le gouvernement du Burundi que le prince Ruy Gwagasole n'était pas un homme simple parce qu'il était le premier ministre. Alors c'est le gouvernement de prendre le débat afin que cette réalité, que cette vérité soit éclatée au grand jour. Le prince Ruy Gwagasole a été assassiné dans la soirée du 13 octobre 1961 à l'hôtel Tanganyika. Il venait de réunir son premier conseil des ministres en tant que premier ministre.